Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui donc on se retrouve pour une Breaking News comme je viens de le dire Assez spéciale et je tenais vraiment de vous remercier aussi de votre fidélité et aussi de votre soutien Parce que ça me fait extrêmement plaisir et surtout pour ce genre de vidéos qui sont assez spéciales C'est pas trop dans le gaming, c'est plus dans la technologie tout ça Et là franchement on va parler d'un sujet vachement intéressant Car s'il se fait, ça va être vraiment un concept à mon avis révolutionnaire comme indique le titre On va parler donc de panneaux solaires transparents Donc comme une vitre finalement c'est quelque chose à laquelle on peut voir à travers Je vais vous montrer quelques images Bon le transparent il est pas on va dire à 100% C'est comme si c'était une petite loupe en fait On peut voir mais pas trop trop Donc ça reste un concept, un prototype Donc pour l'instant il n'y a encore rien, il n'y a pas de sortie tout ça Et puis je vais vous donner quelques informations Donc tout ce qu'on sait c'est que c'est des chercheurs en fait de l'université de Michigan Qui ont on va dire développé cette technologie là Qui se positionnent dans la catégorie en fait de l'industrie photovoltaïque Et franchement j'ai trouvé ça une super bonne idée C'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter en vidéo Parce que j'ai trouvé ça vachement top Parce que ce genre de choses ça peut pas être que sur les vitres Imaginez sur toutes les fenêtres d'habitation tout ça Et même aussi sur les véhicules Enfin tout objet en fait qui va comporter une vitre Pourra être remplacé on va dire par ce panneau solaire transparent Et quand j'ai su ça, bah franchement je me suis dit ça peut être une super bonne idée Imaginez aussi on va dire un futur iPhone, un futur Samsung Qui comporte un peu cet écran là Donc en gros qui permet aussi on va dire de gagner 10 à 20% de batterie Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai trouvé ça super intéressant Je vais vous lire donc en fait des petites informations en propos de ça Et puis après on va en parler un peu pour voir à peu près de ce que vous en pensez Franchement réagissez dans la barre des commentaires Parce que je pense qu'il peut avoir vraiment on va dire un petit débat qui peut se faire Mais après ça reste mon avis Mais je pense que c'est que du plus Je sais pas ce que vous en pensez vous Mais pour moi c'est que du plus Donc je vais vous dire un peu ce qui a été dit Donc il s'agit donc d'un concentrateur Donc en fait là je vais vous lire en fait au niveau des caractéristiques Et comment développer en fait cette vitre là Et puis comment en fait il fonctionne Bon ça c'est un peu compliqué Après pour les intéresseurs Bah voilà pour les intéressés Bah vous allez tout savoir là dessus Donc en fait Donc il permet donc de produire bien sûr de l'énergie Il peut également laisser passer la lumière Donc c'est ce qui permet en fait un peu d'être translucide Donc on peut voir à travers Contrairement donc aux cellules solaires traditionnelles Celles des chercheurs se basent sur des molécules organiques Une fois appliquées sur du verre Ces molécules microscopiques en fait absorbent des longueurs d'onde Spécifiques du spectre lumineux Et donc la lumière captée est ensuite redirigée vers le bord de la matière Où des fines couches de cellules donc photovoltaïques Se chargent de la convertir en électricité C'est comme ça comment il marche en fait Comment fonctionne on va dire ce futur panneau solaire transparent Voilà donc c'est vraiment une petite vidéo A laquelle j'avais vraiment envie de vous y en parler Parce que quand j'ai vu ça je me suis dit ça peut être quelque chose de vraiment révolutionnaire Qui risque de se faire un peu comme pas mal de choses Dans mes breaking news C'est vraiment je pense que c'est des choses qui peuvent vraiment se faire dans l'avenir Après je sais pas ce que vous en pensez vous Pour moi c'est que du plus Après il faut vraiment que ça a une apparence vraiment d'une vitre Parce que si c'est qu'on... Enfin comment dire Si on voit pas vraiment à travers Et si c'est juste un peu translucide Enfin un peu transparent Bah ça va vraiment... Enfin ça va pas servir à grand chose Voilà Donc pour moi franchement c'est une super bonne idée Je pense que ça peut être un super bon concept Et puis voilà Donc surtout un petit truc Merci encore de votre soutien à tout ça Et de me suivre aussi sur mon snap personnel Parce que je vous offre mon snap personnel Et ça me fait extrêmement plaisir de recevoir des snaps de vous Tout ça Je prends des screens des fois Et puis après bon bah voilà je le mets sur Youtube Enfin les screens Et ça me fait extrêmement plaisir franchement d'être en contact avec vous Même d'en voir quelques-uns sur Lyon Parce que je suis sur Lyon Et il y a des abonnés qui sont sur Lyon aussi Donc des fois j'envoie tout ça en centre-ville Et puis après on va manger vite fait Parler un peu Et c'est vraiment un grand plaisir de faire tout ça Et puis bon je vais reprendre un peu mon activité Parce que j'étais un peu inactif cette semaine là Tout simplement parce que c'est la dernière semaine des vacances Et parce que je profite un peu En plus j'ai un scooter maintenant Donc voilà quoi Il y a plein de choses Plein de nouvelles choses Et bah voilà Je vais vous dire à demain Et puis franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu Merci d'être un petit J'aime ma vidéo Vous faites comme vous voulez De me suivre sur ma page YouTube Personnel Pour savoir toutes les conneries que je fais Ou des trucs comme ça Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out